Donc autre chose donc, c'est l'un choisie, on me demande souvent « Aniel, est-ce que je peux faire la perspective au sol en étant, quels sont les inconvénients, quels sont les avantages, de prendre le risque quelques avantages et inconvénients des deux systèmes que je t'ai vus, il ne faut pas toujours de mon expérience, faire ce que je fais, donc aujourd'hui, il n'y a que ces produits hors sol en étant, donc moi je fais en étant et je pense ça tous les jours, il y a des avantages et des inconvénients. Donc en étant, c'est quoi, on va commencer par les avantages, on va commencer par les avantages, tandis que, voilà, en étant, c'est naturel, le poisson doit être dans son lieu naturel, donc on m'a dit que, en tout cas, tu ne sais pas qu'on produit le poisson hors sol, mais que le poisson en étant un meilleur, ou que le poisson hors sol, donc tu veux dire que que le poisson est de bon boutique, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, en tout cas, je pense qu'un petit poisson est élevé dans ses conditions naturelles, on essaie de recréer le milieu, voyez, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. um perché par un vrai technicien, qui sait comment, alors, je ne sais pas parce-que nous, on est déjà à 3-4 fois . Donc je lui dis OK, là où tu as fait lebeans là, tu vois le monde où, là, tu veux que tu fais la dernière fois, qui dit Kisse que c'est la dernière ? Il me dit que non, non, tu sais, c'est comme si, c'est comme ça, ok, on négocie, on négocie, on paye. Et quand j'ai des problèmes, je me dis que ça a été mal fait. Je me dis mais comment ça a été mal fait, les gars m'a dit qu'ils connaissaient. Donc on est toujours en train de refaire ce que l'autre travaille fait, on refait, on refait, donc c'est un peu ça. Et on m'endort, c'est fatiguant, mais bon, c'est comme ça. Donc en étant donc, on a ce milieu naturel et tout, ok, donc parfois le poisson, comme il a le milieu naturel, il a ce qu'on appelle les eaux plantons, donc dans le bassin et tout. Donc il peut parfois, parce que les poissons s'ilurent à l'état naturel, ils vivent dans l'eau, on ne nourrit pas. Donc ils prennent juste beaucoup de temps pour grandir. Enfin, puisque vous avez dit, vous avez gardé le bilan, il va quand même pêcher le poisson s'ilure à la rivière. Donc t'as gardé tout seul. Mais nous ce qu'on fait, donc, c'est qu'on veut que le poisson grandisse rapidement. Il y a quand même un minimum de temps à respecter 4 mois. Bon, on le booste la tête d'aliments, il mange pour qu'il grandisse. Mais s'il reste comme ça, il faut même mettre un an, il grandit comme d'habitude. Donc c'est un peu ça donc, il est à milieu naturel et tout. Donc lorsque les étangs sont bien faits, on peut facilement aller à des dangers. Donc dans le livre, il y a des étangs des dérivations, il y a des dérivations dessus, des étangs, etc. Donc ça permet, en fait, je me dis, à l'étangre, quand il n'a pas d'abord, au début de vous commencer. Parce qu'en haut sur là, comme on va le voir, il faut un système de filtration. Par exemple, il faut contrôler l'oxygène. Puisque les poissons vont être dans un milieu pour être astericisés. Il faut un pli. Il faut de l'eau parce que l'eau. Il faut de l'eau, il faut de l'énergie. Il faut de l'eau, il faut de l'énergie. Donc c'est qu'avec les néons. Vous savez, parce que c'est vrai, c'est vrai. Il faut l'avenir parce que c'est le jour. Donc c'est un peu ça. Donc moi, c'est pour ça que je ne suis pas à l'étangre au départ. Parce que je me suis rendu compte qu'il fallait beaucoup de moyens pour les sous que j'avais. Donc je n'avais pas besoin de construire une pluie. J'avais juste à aménager bien les étangs et à pouvoir aller sortir des entrées d'eau pour l'étangre. Parce que je me demande pourquoi c'est beaucoup davantage. Le plus inconvénient, c'est que tu ne contrôles pas forcément le milieu. Parce que tes poissons sont nazins. Au départ, on a eu laissé des étangs de 500m2. C'était vraiment très très basse. On m'a dit non, c'est trop basse. Il faut réduire. Parce que quand tu réduis aussi, les poissons ont très peu de place. C'est comme quand vous avez vu les poulets. S'ils ne suivent pas de côté beaucoup de poulets. Bon, ils ont très peu de place sur les places. Ils ont retiré sur les places. Donc, s'ils sont grand, ils n'aillent. Ils ont rien fait de place. C'est tout ça. Donc, maintenant, on a réduit les étangs. On est entre 100-150m2 et 100m2. Il y a une densité à mettre, à terme de 1m8. Un poisson, pas 1m8. C'est ce qu'on trouve. Donc, si on fait un haut-sol, on a la capacité de contrôler mieux l'eau. Il rentre un étang. Il s'envoie. Si tu es mort, tu vas l'air facilement. Parce qu'un étang, c'est particulier pour vidager. Nous, à chaque fois, on doit descendre dans l'eau. Pêcher comme ça, laver la roue, tout ça. Donc, c'est compliqué. Donc, on essaie d'améliorer les façons de vidager. Même que l'étang, c'est vidage à sec. Parce que lors de la période de construction, il faut pêcher. Et à un moment donné, il y a un moment, il devait s'encher une poisson. On m'a dit qu'il n'a plus. Le thémisère me dit qu'Amiya, il n'a plus aucune idée. Il m'a dit qu'on ne peut pas sortir. Le poisson me dit qu'il ne pouvait pas. On m'a la commande de 500 kg. C'est pas possible. Fais comme tu veux. Mais elle m'a dit qu'ok. Il m'a dit qu'ok. Il m'a dit. Et donc, on l'a demandé au centre d'autorange. J'ai dit qu'il faut absolument qu'on sorte de poisson. Quand on doit répondre. C'est dangereux. Parce qu'un client, comme on le sait, il s'en fait. Il m'a dit qu'il ne peut pas commencer avec un autre monde. Et comme on l'a dit, le poisson poussé est quand il reste dans les états. Donc, avec l'agriculture de notre homme sur le terrain, on a pris le pot au fond. On a plus d'arrivés, plus d'arrivés, plus d'arrivés. Parce que les états ne sont misés pas comme il faut. On a pêché, on a misé les gars. Et s'il faut renforcer les équipes, il faut que le poisson lasse. Il faut renforcer à tout prix. Et c'est comme ça qu'on a pris son autisme au poisson à la mer. C'est très compliqué parce qu'elle n'est plus. C'est très inondé. Donc, les états, il y a ce n'est combien ? Il y a la vidange qui était fastidieux, tout ça. Et alors qu'en haut sol, on part la pêche. Là, on prend les brisettes. On fait ce qu'on veut. On remet ce qu'on veut. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça dépend des moyens que vous avez au départ. Vous me demandes souvent, Agnel, combien il faut que vous me lancez au départ. Je dis que ça dépend des moyens. Si tu as déjà par exemple... D'accord, si tu as... Comment tu fais du haut sol? Oui, mais du haut sol. En étant. En étant. Ok, d'accord. Donc, qui fait du haut sol? Quelqu'un fait du haut sol? Quelqu'un fait du haut sol? Comment tu fais du haut sol? Tout à même. Un instant. Un chien. Hein? Tu ne maîtrises pas les... Non, mais il y a plus. Donc, il y a un puits. Ok. Donc, il suffisait aujourd'hui, quand même. Voilà. Vous avez besoin d'une énergie. On pouvait être projet. Il y a un tirage. Donc, vous voyez que vous, on pouvait être projet. Il faut... Quelqu'un autre équipement pour vous baisser, quand même. Parce qu'il faut pomper l'eau du puits. Rien que dans les bacs. Renouveler l'eau parce qu'il y a de l'oxygène et tout. Changer l'eau. Et après, voilà. Changer l'eau. Il ne faut pas baisser. C'est pour la partie. Il ne faut pas baisser la cuisine comme ça. C'est pour ça que, généralement, on a des projets comme ça. On a aussi la culture. Parce qu'on va prendre l'eau de vitage pour arroser les cultures. Et c'est un très bon engrais aussi. Donc, il faut regarder par rapport au moyen que vous avez. Si vous avez un terrain. Si vous avez un terrain. Si vous louez le terrain. Donc, c'est un peu ça qu'on fait lorsque je fais des coachings. Et puis, on regarde tout ça. Et après, on analyse. Est-ce que pour vous voir, c'est qu'un cinéma de passer en haut-sol ou en étang. Et même là, j'ai vu qu'on peut faire. On m'a dit qu'on va faire des blaches dans les étangs. Donc, on va tester ça. Moi, j'ai eu un papa qui teste. Un scientifique testé d'abord. Donc, tu testes, ça marche. Je fais tout de même. Ça ne marche pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à arrêter. Est-ce qu'il y a des questions de l'éveil ? Des poissons. Des poissons. Des poissons. Des poissons. Des poissons par exemple. Dans le pouleau. Oui. Dans le pouleau. Naturellement. Si. 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 T Pinterest. Jos. Si. Ca persone. plus naturel et à des micro-organismes, les sénus s'impéter très constamment. Mais c'est possible. Il faut que vous comprenez, vous voyez, je vous permettez à comprenez. Moi, je n'avais pas le principe, c'est tout très possible. On teste avec un petit échantillon, vous voyez, donc, vous prenez un petit échantillon, vous testez, si ça marche, vous construisez, ça ne marche pas. Vous apprenez des bonnes erreurs, vous voyez, vous n'avez pas marché, qu'est-ce que vous n'avez pas à améliorer, vous avez fait un technique que vous avez peut-être trouvé. Moi, je parle de plus long, vous pouvez prendre des filets qui sont comme des moustiquaires, placés dans le mur, avec des piquets, et voir. Je vais essayer de voir les moyens de bord. Parfois, on voit les moyens de bord, on voit ce qu'on peut tester, mais moi, je ne suis pas de ça, on a trouvé la bonne formule, on a donc trouvé la bonne formule, c'est la faille de la machine, la machine, la machine, la machine, la machine, la machine, la machine. Et ça, comment ça marche ? Bien que d'ailleurs, je vais la prendre, parce qu'il y a une formule comme vous, ça va marcher pour votre récit, et que pour quelqu'un d'autre, ça n'a pas marché. Donc, il faut toujours, c'est ça qu'il n'y a pas eu de trop piqueniser, comme les machines, voilà, qui sont à l'extérieur, vous les prétendez, parce que la machine qui marche dans le froid, là-bas, à l'hiver, on va vous mettre, les autres trucs chérins, les machines, tu vois, on va mettre ça ici, là, c'est même pas pareil. Donc, c'est juste pour ça que même quand on va faire une machine pour transformer nos poissons, on va pas devoir avoir des ingénieurs, des personnes qui sont capables de trop piqueniser, ou même demander, sur la geste à l'année, des trucs de védé, il faut ouvrir les personnes sur place, pour ne pas n'apporter l'environnement, en fait. Parce que si on n'a pas besoin d'environnement, une machine qui fonctionne, à moins que les gens ne peuvent pas fonctionner. Là, il fait chaud tous les jours. Donc, il y a des choses comme le plat qui vont forcément améliorer. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traitée avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry. Nourrir le monde, une bouchée à la fois.